Puis gros, genre, elle est tellement belle. Comme, elle n'est pas chaude, elle n'est pas sexy, elle est juste belle. C'est une belle demoiselle, elle est si douce. Puis regarde, même commentaire que j'ai fait auparavant, regarde. Lucie, à la fin de la journée, tu penses que je suis un mec qui hi hi ha ha, que peut-être que je suis un petit corps, mais tu serais saisi des merveilles que je pourrais faire dans ta vie. Il fait chaud tes tampons, j'ai des gens sont posés, plein de parties. Hey! Prêt pour l'été. C'est mon frédé. Sans tomber, c'est où ta moto va dans la nature, loin des oiseaux, relax. Prends des coups, pédé. Va nager sur le bord d'un lac, fais ta flanche à voile où tu caillasses. Yuppie! Oh, 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 bébé. C'est génial. Tu te mets dans le move? Ouais, c'est bon, mais de l'ambiance, bret-dé. C'est vrai, DJ, mon monde, bret-dé. Yeah, yeah. C'est long à partir. C'est long, on va dire ça. Il fait chaud, t'es en congé. T'es plein de parties. Hey! Prends un break pour l'été. T'es une chance qu'on la connaît, mon bébé. Prends un break, mon bébé. Prends un break pour l'été. On se dit que c'est... Youppie! Youppie! Bon, qu'enlève ça, ça va peut-être beau. All right, what's up, gang? Sixième épisode. Prends un break. Big, on est back. On est lendemain de brosse. On vous fait un petit épisode real quick. Est-ce qu'on est content d'être de retour? Comment vous allez, vous autres? Ça va top shape, man. Hier, j'ai... Hier, j'ai pondu du contenu pour en en chier par tous ces murs, bret-dé. Il va, tu sais, le vlog va être sorti, hein, quand on sort le podcast? Ben oui, Big, ça va être... Ça a sorti soit mordi ou mercredi, fait qu'aller voir ça en grande pompe. Je rentre dans le chambre le matin à 9h30. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, Jay est retombé en amour pour une seconde semaine d'affilée, mais cette fois-ci, avec... C'est le podcast, je l'ai dit, dans le dernier podcast. C'est ça qui fait que tu parles. Ça pog, les podcasts, my brother. C'est cab. Moi, je dansais sur la scène, bang, 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 bang. Sur la boxe, là. C'est la grosse crise de boxe au Dagobert, au Dagobert. Là, je vous vois sur la boxe. Bon, on va venir faire un tour sur la boxe. Jay monte direct, il regarde la fille. Il dit... Christ est chaude. Christ est chaude, je te freine, je te la gueule. Il commence à se manger à la gueule. Ouais, puis toi, t'as trouvé pas de ton goût, cette fille-là, de base? Ben ouais, là, comme toutes les femmes dans ce monde, my brother. C'est pas vrai qu'il s'essayait. Ben pas, il s'essayait, mais tu sais, il avait... Il faisait des moves. Il faisait des moves. Puis toi, t'as fait ton gros croquis. Christ est chaude. C'est-tu que t'es une marde? Ça fait que là, ils ont frenché pendant 6-1 heures. On a closé le bar. Après ça, on est revenu real quick à la maison. Hey, 10 minutes de char, 10 minutes d'Uber, 55 piastres. What the fuck, man? 55 du dag au QB. Ah ouais, 55 piastres. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est le vent. Je suis allé chez eux le matin. Je le réveille. Je dis, « Big, t'étais avec une fille hier. » Il se réveille. Il regarde à côté de lui. Il regarde à côté de lui comme s'il y avait une fille puis que j'étais là. Je ne m'en serais pas rappelé. Tu pensais-tu qu'il était encore là? Tu ne savais même pas? C'est parce que, dans le fond, ce qu'elle m'a dit, on s'embrassait dans mon lit puis je me suis endormi pendant qu'on s'embrassait. Il s'est endormi puis là, c'est Tévi Kola qui nous a raconté ça. Il s'est endormi, nu, tout croche, le bat à l'air. Puis la fille, elle a vu le bat à l'air. Tout ce que Tévi a fait, elle a pris une couverte, elle a mis ça sur son petit bat puis c'était chauve. Elle a dit qu'elle a trouvé ça drôle. Elle était bien dente. C'est juste que j'étais bien saoul. Un peu trop. Mais ouais. Deux choses qui arrivent. Grosso Merdo, c'était ça, la fin de la soirée, mais tout le reste, on était avec Book Boys, on était avec Ali Brassard. Dripour, il a expérimenté pour la première fois de se faire reconnaître, mais genre, tu sais comme, moi je suis un peu plus habitué à me faire reconnaître en public, mais toi hier, ça t'a vraiment marqué. Ouais, hier c'était cave, j'avais pas une minute, je vous jure, j'avais pas une minute où il n'y avait pas quelqu'un à côté de moi que je ne connaissais pas, qui ne voulait pas une photo, qui voulait... J'étais comme, mais je filais la vibe pis là je fucking go, merci pour le support, Frank the Dripper sur Instagram, De quoi tu parles? C'était quoi ça? Ben Chris, c'était fucking G en voulant dire que... Ça devait être G, le monde voulait prendre des photos avec toi. Je te dis, on était allé à l'expat, tout le temps il y avait ce monde autour de nous. Il y a pire que ça. Le sport Frank the Dripper. Non mais c'est le monde qui vient de nous voir, c'est nos supporters, c'est la famille, fait que... Tu filais la vibe, du plus profond de mon cœur. Dans le temps, Frank là, il avait de la misère à aller parler à une fille là, man, la YouTube, game, YouTube money, YouTube life, il a donné du confidence in himself, mon gars. Il est rendu une machine, ce gars-là, il approche les filles, il leur parle. T'es rendu... Le drip aussi, quand on l'a connu, Chris, tu t'habillais comme un gars de charni, à cette heure, tu t'habilles comme un professionnel. I'm Goldy Goat. C'est ça. Fait que là, on nous ressort à soir. On est bon. J'espère en retomber en amour. Hier, j'étais sûr que j'allais trouver ma blonde. T'es tellement pitoyable, il a collé, t'es là, c'est ma blonde, c'est ma blonde, c'est ma blonde, c'est ma blonde. Tu fais tout le temps ça. C'est mon move, ça a l'air quand je fais pas une fille, c'est de l'appeler ma blonde. C'est la fille qui fait le vibe à côté grave, Big. Big t'a fait bouillir la sauce. Ben là, check me. Je peux comprendre. Bon, en parlant de sauce, c'est le temps de faire péter la sauce avec le péteur de sauce en chef, le number one YouTuber de France, mon frère Papi et qui est Melvi. What's up, bro? Il est venu avec nous hier. À chaque fois que Melvi est en ville, on décide d'aller se péter à la face. Ouais, t'aimes ça faire aller partir, toi Melvi? T'es un gars de partir. Depuis que je suis à Sherbrooke, la fête, c'est genre dans mon sang, man. Là-bas, il appelait ça le Moon Life. Le Moon Life? Yeah, brother. J'étais même pas au courant. Non? Moi non plus. Oh my God. C'est live sur Dripper Nation, brother. Tu sais quoi? J'ai commencé à utiliser c'est quoi Moon Life? Yeah, man. J'aime bien. C'est la Moon Life. Mais vous regrettez pas la soirée d'hier, non? Mais non, mais non, c'était sick. Les soirées dont tu te rappelles pas, je pense que c'est les meilleures soirées que tu peux avoir. Oh my God, j'ai jamais été sous de même. Yo. Grosse dédicace, comme on a dit, les gars se sont fait reconnaître. C'est ça, on a, gros charles à tout le monde, on n'a toutes pas payé un drink, puis on a fini chaud mort. ça, ça veut dire qu'on a réellement un impact pour les personnes qui nous regardent puis c'est important de remercier. Il a fallu en refuser beaucoup. Beaucoup sont tristes. Ça aurait pas de bon sens. Moi, je bois plus, j'ai bu deux shots puis deux gorgées de champagne. Ici, je me sentais mal de ne pas les accepter. Je me suis même fait pogner par la gorge puis un gars qui m'a collé 141 de vodka dans la gueule. Je suis agressif. Je vous ai-tu raconté la fois où est-ce que... Ah non. Moi, je suis très curieux de savoir c'est quoi ce fois-là. Non. Toi, Bel, quoi de neuf, mon frère? Yo, les gars, c'est une belle saison, il commence à faire chaud. Je suis avec mes chums. Yo, la vie est belle, man. La vie est belle comme on arrive à un nouvel été, un été où j'ai l'impression que beaucoup de choses vont débloquer aussi. Pas genre question de contenu, mais genre juste, tu vois, avec les restrictions de COVID et compagnie, on va avoir... Carte de crédit, tout ça. On peut débloquer des CC aussi si tu veux, mais c'est plus Montréalais faire ça, mais non, you know, genre juste en mode... J'ai hâte, il va faire chaud, on va passer du temps ensemble, on va aller à la plage. On est content de t'avoir pour notre sixième podcast, mon gars. On s'amaisons qu'en ce moment, c'est quasiment juste nos amis YouTubers. Personne d'autre veut venir, t'as marqué. En plus, on s'est fait choquer, on peut le dire, on s'est fait choquer par George Larac deux fins de semaine de suite. Oh yeah? Ouais, man, je travaillais à 8h à matin à cause de ça, j'avais pris ma journée de vendredi de congé parce qu'on était censé aller voir George, man. George, ça fait deux semaines d'affilée qu'il nous ghost la veille de quand on est censé l'avoir en entrevue. Là, on va abandonner le plan, je pense bien, s'il veut passer et qu'il nous réécrive. En plus, il a dit oui dans mon studio, on a affaire de... Tu sais, nous on peut se déplacer, on a nos micros pis tout. C'est ça. Fait que là, on est en train de chercher des invités. Gang, à la maison, shootez-nous des idées d'invités. Si vous en connaissez, écrivez-leur, dites-le, de se pointer à notre podcast. On est dans de recevoir plein de monde. Mais là, on est pogné avec Pappy Mel. Ah, c'est-tu... Je n'étais même pas supposé être là. C'est juste genre en mode, moi, j'étais venu pour être avec mes chums, faire des vidéos, pis c'est un honneur d'être sur le podcast numéro un au Québec, premièrement. Hey, let's go. Si genre les personnes à la maison, quand on dit invités, ce n'est pas nécessairement genre des grosses personnes. Si vous connaissez du monde qu'ils ont des connaissances générales qui peuvent être bien présentées dans un podcast, moi, je trouve que ça peut être une opportunité. Ça va venir aussi, on est en train de tranquillement se faire un nom, pis on a des bons invités qui s'en viennent en avril aussi. On dit ça, mais on est quasiment content de te recevoir cette semaine. C'est juste qu'on t'aurait reçu pas direct après avoir reçu les Bug Boys, pas par YouTube, YouTube, de t'avoir. Pis Mel, c'est un STG gang. Pis, il pogne en tabarnak. Les gars, les gars, les gars. C'est la moon life. Tu penses, yo, moi, je vous ai vu à l'attaque hier, là, moi, je pensais que moi, j'étais en mode shark comme vous, ou quoi? Ouais, on a le footage de toi en train de nous manger à la gueule d'une fille. Fuck, c'est vrai. J'étais pété, les gars, c'était ridicule. Non, mais tu vois, quand je suis à jeune, j'essaie de, moi, je me tiens super calme, tu comprends, je reste focus, mais une fois que je suis chaud, il y a comme juste une bête en moi qui est comme, je m'en fous, tu comprends? Je sais que t'es down, moi, je suis down. Pis s'il faut que je te donne des petites minouches, je le fais, tu comprends? comment tu trouves la femme de ta vie si tu t'en vas pas dans des horizons, tu comprends? Exact, exact. Je le fais pour mon futur, je le fais pour mes The One Future Babies aussi. Dieu! C'est vrai pour ton batte. Hey, mais gros, non, for sure, c'est nice, mais tu sais, la vie, ça ne rébole pas toujours à l'entour de comme, ah, il faut que je guette des cocottes ou peu importe. Mais toi aussi, ce qui t'aide, c'est que tu parles avec tout le monde, même des personnes que tu connais pas, dès que t'es en public, tu vas jaser avec tout le monde que tu croises dans la rue. As-tu toujours été comme ça ou aussi extroverti, aussi social que ça, mon papi? Mais même, il fait comme Patrice a dit, tu sais, il a dit, lui, moi, je ne changerais jamais ma façon de parler. Quand je parle à un gars, je parle à une fille, je vais tout le temps être pareil, tu sais, mais il prend la même approche. Ouais, mais j'ai entendu, on parlait de confiance, de ta confiance plutôt, pis que YouTube t'a aidé à avoir une certaine confiance. Mais gros, moi, au début, j'étais un pouilleux, genre, c'est pas avant 2018-ish, 2019, que j'ai commencé à vraiment être à l'aise avec la personne que je suis pis que j'ai commencé à être outgoing, tu comprends? Pis qu'est-ce qui t'a aidé à être à l'aise avec cette personne que tu es? Ben, premièrement, découvrir la personne que je suis. Si tu sais pas qui que t'es pis qu'est-ce que tu vaux réellement, c'est comme, c'est difficile de s'apprécier, tu comprends? Pis il y a une personne que tu peux toujours aimer, ben pas que tu peux toujours aimer, mais qui va toujours avoir ton bac, pis c'est toi-même. Fait que si tu t'apprécies pas, comment tu veux que les autres t'apprécient et compagnie? Je pourrais aller deep là-dessus, mais on regarde mes show-reurs, là. Est-ce que, en 2022, tu pourrais dire que tu t'apprécies? Ouais. La personne que t'es devenue? Oui, mais des fois, c'est au point où est-ce que je me dis est-ce que j'ai un complexe de supériorité, genre. Fait que j'essaie de comme balancer ça, pis comme... À cause que t'en as besoin que tu t'aimes trop, quoi? Ben comme... Parce que t'es narcissique, un peu. T'es oublié de mettre un coussin de vent. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, je connais mes qualités, mes défauts, mais c'est comme... Tu sais, quand je parle à quelqu'un, je veux pas essayer de me vanter comme, ah, moi, je suis ci, moi, je suis ça, ou whatever, mais si quelqu'un essaie de dire, ah, t'es ce genre de personne-là, ou whatever, je vais corriger, je vais dire, regarde, moi, je suis ci, ça, 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 comme, c'est pas de... C'est quoi le terme? Faire une distorsion de qui que je suis pas réellement, tu comprends? Fait que, tu sais, souvent, des confrontations, c'est plus comme avec le monde qui me voit sur l'Internet, pis après, comme, tu vois, les gars, ils disent toujours, ah, tu get plein de coca, non, 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 non. Ouais, mais, tu sais, en même temps, là, c'est vraiment moins pire, mais avant ton contenu que tu postais, c'était uniquement à propos de la moon, la stif. Moon life. Yeah, non, mais... Tu sais, c'était normal parce que la seule chose que tu parlais, c'était ça, pis tu sais, le monde, ses réseaux sociaux, tout ce qu'ils voient, c'est ça, tu sais. C'est ça que tu t'es fait connaître, Mel? Ben, j'ai déjà commencé, genre, je commence de way, way back, là, tu vois? Il y a tellement des vidéos, genre, privées, là, genre, qui sont plus sur son YouTube, mais comme des vraies vidéos. Même si je me trompe pas, t'as commencé sur Facebook avant YouTube, ça se peut-tu? Je pense que, genre, je suis classifié le dernier Facebook famous, genre, donc, c'est sur Facebook que j'ai commencé, pis durant l'été, j'ai transitionné à YouTube, pis à partir de là, j'ai juste fait du YouTube, YouTube, YouTube. Quoique la majorité des views que j'ai eus, ça vient de Facebook, genre, comme même dans les dernières, genre, 2020, 2021, genre, j'ai des vidéos à, genre, 5 millions de vues, pis je savais même pas, là. Ah ouais, tabar, mec. Ouais, Facebook? Sur Facebook. Genre, les gars, ils disent, ouais, je t'ai déjà vu, genre, ah ouais, j'ai vu tes vidéos sur Facebook, pis je suis comme, qui utilise Facebook, genre? C'était... Mais, en parlant de Facebook, t'es le dernier dans cette génération-là, mais dans cette génération-là, il y avait qui, donc? Il y avait Noémie Dufresne, Carlos, Dylan Demers. Ouais, il y avait Casey Frata, il y avait... Non, tu les as tous rencontrés, eux, hein? Ouais, 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 David Obégie, tous ces gars-là. Oh my God, David Obégie! Hey, c'est way back, ça, ils sont rendus tous ce monde-là, t'es-tu encore connecté avec eux autres? Ben, comme on sait tout le monde, la majorité d'entre eux, ils ont pas très bien fini. Casey Frata, il a son propre shop, je pense. Jack, il fait son documentaire. J'en savais plus, c'est quoi, là? Là, à un moment donné, il a juste disparu complètement. Je sais absolument pas de qui vous parlez. Ouais, ben, il s'appelait Casey Prat, c'est vraiment, c'est du vieux Facebook québécois. Mais, t'as rencontré Carlos pis Dylan? Yeah, je les avais rencontrés back in the day, genre... T'es comment? Genre, dès là, c'est qu'il est, comme j'explique un peu ce qui s'est passé. Quand moi, j'ai été connu, genre, ma première vidéo qui a percé sur Facebook, c'est parce que j'avais fait un diss track sur Dylan Demers parce qu'à l'époque, il y avait ses trucs sur Facebook. Qu'est-ce que je vous explique? Il était tellement facilement roastable. Ben, ouais, c'est ça, comme personne ne les aimait pis, tu vois, il y avait un trend où est-ce que c'était comme, donne-moi trois numéros, OK? Pis dans le fond, genre, si je te dis 20, 20, 20, c'est genre, il faut avoir 20 likes, 20 commentaires et 20 shares sur ton statut. Genre, ah, je vais faire quelque chose pour toi, tu comprends? Fait que là, je dis, Dylan, est-ce que, genre, donne-moi des numéros pis il m'a donné 200, 200 et 250, right? bro, avoir 250 shares sur un post sur Facebook, c'est quand même, t'as 250 personnes qui sont comme, yo, fuck it, je vais le faire pour toi, tu comprends? So, genre, je suis tout content, j'ai mon 200 likes, 200 commentaires, 250 shares, j'y monte, il me répond pas. Parce que j'ai demandé, ah, est-ce qu'en échange, tu peux partager une de mes vidéos genre sur ta chaîne ou whatever? Pis là, genre, tu savais c'était qui? Yeah. Mais en termes de numbers, il y avait, tu t'en rappelles-tu, il y avait combien de followers sur Facebook? Il y en avait 50 000 à l'époque. Ça, c'était-tu huge à l'époque? 50 000? Quand même, c'est une page Facebook, ouais. Dans ce temps-là, mettons, le plus huge, c'était Jean-Mathieu Bonin, c'était dans cette époque-là, à peu près. Moi, je sais même pas c'est qui. C'est vrai? Ouais, man, ça fait longtemps. Ils ont tous disparu, man, ce monde-là. Mais ouais, c'était Kamen avec Carlos Dilan, autre que genre, c'est Kamen que tu l'as rencontré, mais mettons, quand ils ont rencontré en personne pour la première fois, ça s'est passé Kamen. Quand je les ai rencontrés en personne, for real, je m'attendais à vraiment comme quelque chose de grave, tu comprends? Genre des personnes genre delusionantes dans la tête, mais vraiment, ils ont commencé à me parler, puis là, j'étais comme, OK, mais ces gars-là, genre, ils sont smart, tu comprends? C'est genre des Jake Paul, des Jake Paul que je pense pas qu'ils faisaient autant d'argent, mais comme, tu sais, ils étaient comme, ah, ben tu vois, si le monde est pour parler mal de nous, l'important, c'est qu'ils parlent mal de nous, mais nous, à la fin de la journée, on sait que... Parlez-en mal, parlez-en bien, parlez-en. Juste qu'à temps que ça s'est mis à trop. Ouais, mais là, c'est ça. C'est parce que là, il faut dissocier le... Attends, ben vas-y, finis ce que tu vas dire. Ben non, mais j'allais juste dire que, c'est que là, là, Dylan vient de se faire donner 4 ans, genre. C'est ça. Puis j'ai comme su, qu'il y a quelque chose qui marche, là, il a commencé à faire, je sais pas si vous vous rappelez, Chloé Désiel, qui était avec lui, tu vois, c'était à l'époque où est-ce qu'il y avait, genre, Sam, Gélina, pis tout, pis comme Chloé, c'était genre... Il voyait que quand tu mettais des femmes, pis que tu mettais, genre, des paires de fesses, ça fonctionnait, fait gros, là, c'est innocent, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait, pis si c'est l'histoire que tu m'as racontée, ben, c'est rendu à ce que c'est rendu, tu comprends? Peux-tu le dire? Ben, si c'était sur un post, là, du journal, ben, si c'était dans le journal, on peut en parler, mais c'est juste, c'est genre Carlos, non, c'est Dylan, il versait du champagne sur une petite fille de 13 ans en string, tout, genre, pis ça, c'est vrai, c'est pas... Pis c'est genre Carlos qui buvait, pis je sais, genre, ça a dû être posté dans leur story Snapchat, ou un shit du genre. Après ça, je pense que ça a comme fait un mouvement que là, il y a plein de monde qui sont call-out, pis tout, là, ça a gâché la vie de la fille, en plus, tu sais, ben, c'est normal, après ça, tu retournes à l'école, man, c'est Charles, ça fait que, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait eu cette sentence-là parce que le juge avait décrété que Christ est influenceur, que t'as une, une, voyons? Une responsabilité sociale. Une responsabilité sociale. Tu penses-tu qu'on a donné des autant longues peines pour passer un message aux autres influenceurs? Mais Christ, ils s'en servaient de ça pour du cloud. Moi, je serais pas surpris que oui. Ça a du sens, c'est comme tu dis tantôt, ils font leur jackpot, mais la différence, c'est qu'eux, c'est vraiment des two-crush hors caméra. Tu sais, ils étaient on-cam, c'était des two-crush pour faire parler, pis je peux comprendre un peu le marketing. Ouais, mais c'est ça que je te dis, c'est parce qu'à un certain point, où est-ce que tu fais la limite entre genre être chill pis que tu le fais pour le content? Parce que, genre, si je prends moi, par exemple, 13 ans, t'as parlé. Ben genre, tiens, mis à part le shit, genre, leur story ou whatever, on va dire genre en 2020, gros, je voyais que faire le fuckboy, faire ci, faire ça, faire des commentaires comme si ça buzzait, pis c'était rendu à un point où est-ce que tout ce que je disais, c'était juste toxique, là, parce qu'on voit, comme je faisais plus la distanciation de genre, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, je faisais juste aller sur un role parce que j'étais comme, ahaha, je dis ça par exemple, à propos, c'est pas du bif, mais genre, ça réveille quelque chose en des personnes, fait que moi, je continuais à juste être toxique, 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 mais à un certain point, tu sais, c'était juste pas bon pour ma personne non plus, parce que, tu sais, on en parle tout le temps, depuis qu'on se connaît, c'est toujours genre, ah ouais, on pense ça de toi, mais t'es tellement un bon gars, genre. On se rappelle à quel point t'es G en vrai, quand on te revoit. Ouais. Là, c'est rendu moins pire, avant, je te dis, je te vois en vrai, j'étais comme, il est fucking G, là, je te voyais pas pendant six mois, puis j'avais juste, que je voyais ses réseaux sociaux, j'étais comme, non, tabarnak Mel, c'est pas Mel que je connais, c'est pas la même personne, puis après ça, je t'en voyais, c'est vrai, il est G. Non, ben, c'est ça, tu vois, en mode, tu me dis toujours ça, puis tu sais, en fin de la journée, c'est gant de gars, tu comprends, fait que, la journée, ben, la journée que j'ai compris, un commentaire que j'ai vraiment pris à cœur, c'est qu'Ali, la première fois que je l'ai vue, c'était hier, puis elle m'a fait le même commentaire, puis c'est là que j'ai compris, ok, c'est pas juste, vous dites ça parce que vous êtes mes chums, tu comprends, elle a dit, ouais, ben, tu sais, on pense si de ça ou whatever de toi, mais en réalité, t'es vraiment G comme personne, puis tu sais, for the longest of time, je me dis, genre, ok, mais, parce que c'est facile pour moi de juste dire, ah ouais, mais je suis pas ce genre de personne, mais il suffit juste de le montrer, tu comprends, mais t'as évolué aussi depuis ce temps-là, ben, je t'entends parler, puis, ben, je te connaissais pas dans ce temps-là, mais je pense que t'as évolué là-dedans, puis t'es plus cette version de toi-même, c'est juste, ça valait pas la peine, tu comprends, c'était juste, c'est ça, j'utilisais, ben, j'ai l'impression, j'utilisais mes plateformes pour, à la pleine capacité de ce que c'était, tu te rendais toxique toi-même, exactement, tu comprends, t'as le droit d'être un fuckboy si tu veux, mais toi, c'était les propos que tu disais, ben, c'est ça, ça se rendait un... Tu sais, mettons, on avait fait un podcast qui est plus disponible sur GNT, t'as rien dit de mal, nécessairement, mais mettons, tu disais, peter la moune, pis tout, c'est genre, ah, barman. Non, je t'ai dit, quand j'étais à Montréal, c'était une époque totalement différente, là, mais... On s'entend que toi, peter une moune, c'est toi... Est-ce que tu as réagi, c'est pour ça que j'ai juste pris ce coussin pis je l'ai mis comme ça, ben oui, je l'ai collé tantôt, on n'a pas les mêmes problèmes. Les gars! Fait que... Mais aussi, c'est ça qui faisait que t'avais des views au début, fait que t'es pas le seul, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont tombés dans ce panneau-là, ils commencent à guettre des views, pis, t'sais, c'est un sujet que tu parlais beaucoup de filles, pis à un moment donné, tu l'utilisais, tu l'utilisais, mais tu connais par être saturé. C'est ça, on en parle à toutes les fois, mais ça, c'est parce que c'est juste, on est colons, pis on parle tout le temps de filles, esti, c'est un truc qu'on va toujours relater, genre, on va toujours avoir une histoire avec des filles, on va toujours relater par rapport à une histoire de filles, ben c'est ça, t'sais, c'est juste, on jase entre gars, mais si on se met... Je pense pas que les... Je pense que les filles aussi entre filles parlent de filles. Ben c'est ça, ils jasent de gars, c'est juste... Ils jasent plus de gars que de filles. Parce que eux autres disent vraiment tous les détails, pis tout, mais t'sais, mais on le sait pas. Je sais qu'il y a du monde qui nous ont un peu reproché qui ont parlé tout le temps de filles, pis tout. Mais je suis en crise sexoral, Lisanne Nadeau, ils parlent tout le temps de... Ouais, mais t'sais, le monde qui va sur le podcast à Lisanne Nadeau, ils savent à quoi s'attendre, tandis qu'ici, je pense qu'ils s'attendent à beaucoup plus que juste, ah, les gars parlent de filles, parce que vous avez tellement beaucoup à faire sur cette plateforme, fait que... Mais ils s'attendent à une conversation de gars... C'est ça. T'sais, ils s'attendent à une conversation de gars qui jasent, qui gnaisent, pis des fois, on va être un peu plus dé, plus sérieux, mais des fois, on chasse de filles, pis c'est le fun aussi. C'est hot, man, je suis sûr qu'il y a des boys à la maison qui prennent des notes de quoi faire, pis surtout quoi pas faire, quand c'est dans le cas. Ah ouais, des conseils de filles, je pourrais en donner, genre, pendant du temps, et du temps, et du temps, là. J'en ai-tu déjà donné? Ah ouais, man. À l'époque avant... Il marche-tu tes conseils? On a déjà eu Patrice qui nous a donné une couple de trucs, là. Yeah, yeah, yeah. Mais ce gars-là, j'ai l'impression, comment est-ce qu'il gérait avant l'équipation double ou si genre? ben oui. Mais il a tout le temps été en couple, Patrice. Yeah. Fait que c'est pour ça que j'étais comme... Mais ça a l'air de bon Jack. 275, il y a 4 ans, pis t'as toujours été en couple. 275 kill? Ah c'est ça, c'était ça son numéro 1 kill. c'était ça. Avant l'âge de 20 ans, pis là, il y a 24. Ben les gars, mais ils sont rendus à un certain point, genre... Tu penses-tu que c'est vrai? Est-ce que tu calles K? Ah ouais, non, Fait que... Bonjour. Bonjour, toi. Toi, c'est combien? Ok, check. Les gars, je vais être super honnête avec vous, ok? Ah ouais, sois honnête. So, avant, dans mon téléphone, j'avais une liste de kill, ok? Astique, il y a beaucoup de gars qui sait ça, pis honnêtement, je trouve ça bizarre. Mais check, je pensais que c'était une affaire de fille, moi je pensais que c'est les filles qui avaient toutes les... Mais moi, je me suis inspiré de... Ma meilleure amie, elle me dit, ouais, moi j'ai un liste pis tout, fait que je suis comme ok, j'ai commencé à faire une liste. Mais non, c'est encore une liste, c'est tellement plus qualité avant la quantité. C'était pas une question d'avoir les noms pis me rappeler c'était qui, tu comprends? C'était juste... Si tu pognes un ITS, Jean. Hein? Si tu pognes un ITS, tu veux le rappeler, Jean? Mais c'était même pas une joke, c'était une vraie question. Pourquoi donc? Est-ce que t'aurais une liste de toutes les filles avec des couches? 200 dernières que... Ben, genre, tu sais, c'est juste parce qu'on me parle de genre ah, je fais des listes. Fait que pour avoir le compte dans ma tête, à la place de le compter dans ma tête, j'avais des blocs de genre... À un moment donné, je me dis, mais c'est tellement ridicule. Pourquoi je compte ça, tu comprends? Puis, genre, je me sentais mal quand quelqu'un me dit mon body count pis je dis, ah, je sais pas, genre, je mentais, tu comprends? j'ai arrêté de compter pis maintenant, je sais vraiment pas. Ok, t'as arrêté de compter à combien, il y a combien de temps? Il y a deux ans. En août 2020, fait qu'un an et demi. Donc, tu veux-tu le drop comme Patrice? Ok, mettons, j'aurais aimé ça, mais c'est un gag que genre, à chaque fois qu'on me le demande, je suis comme, c'est vraiment une bonne question. Je te reviens là-dessus plus tard. Ok, je dis un chiffre, tu me dis plus ou moins? Ok. 50? Plus? 100? Je sais pas. Ok, mais moi, je t'ai 5 ans, je crois que t'es perd dessus. Moi, je pense que c'est entre 50 pis 100. Mais tu sais, c'est ça que je dis, on sent encore. Non, mais tu sais, genre justement, ça se peut que je fasse une vidéo bientôt là-dessus. Peut-être qu'elle va être sortie, peut-être que ça va pas être encore sorti, mais c'est par rapport au body count, right? Ou est-ce que je veux porter sensibilisation à genre, tu sais, les gars qui disent, ouais, une fille qui a 10 kills, genre ça se touche pas ou whatever, pis j'aimerais ça comme, ouais, vas-y. Ben, ça s'en venait justement, moi j'avais cette question-là de prévu. Vous autres, c'est quoi votre position par rapport au body count? Est-ce que c'est un turn-off pour vous, une fille qui a un haut body count? C'est quoi un haut body count pour vous? Ben, initialement, ça me dérangeait parce que c'est ça l'image qu'on nous vend de la société, tu comprends? Genre, ah, une fille s'est supposée juste tenir calme, ah, tu vois l'expression de, ah, on préfère me une clé qui ouvre toutes les portes qu'une porte qui se fait ouvrir par toutes les clés, et blablabla. Ouais, mais ça, ça se fuck, mais ouais, c'est quoi ça. Tu sais, c'est juste, à un certain point, tu sais même pas qu'est-ce que la fille, elle a vécu, tu comprends? Genre, peut-être que c'est juste, elle a un body count, on va dire, de 14, mais sur ces 14-là, il y a 13 gars qui l'ont niaisé, tu comprends? Elle s'est attachée, le gars a juste décidé de faire un one night avec et là, bang, ça monte son body count. Puis après, quand tu lui demandes, elle dit 14, c'est comme, ah, excuse-moi, je peux pas te toucher, mais tu le sais pas, là, c'est quoi son histoire. Fait qu'il faut juste être raisonnable puis qu'à la fin de la journée, comme, tu peux pas définir qui est réellement une personne à cause du nombre de personnes avec qui qu'elle a couché, tu comprends? Le pensée de cette personne-là, tant qu'à moi, c'est pas tant de ses affaires, mais avec moi, quelque chose qui va me turner off, littéralement, c'est surtout pour tomber en couple si la personne a déjà trompé son ex. Moi aussi, plus ça qu'à non. Ouais, mais il y a du monde qui a trompé puis que ça leur a tellement blessé eux aussi qu'ils l'offront plus jamais. Je pense que c'est vraiment du cas par cas dans cette situation-là. Ben, c'est ça. Moi, mon cas, je veux pas prendre cette chance-là d'être avec quelqu'un qui l'a déjà faite. J'ai entendu trop d'histoires qui l'ont refaite. Puis moi, c'est ça, j'ai pas envie de vivre ça. Je veux minimiser mes risques. Je dis pas que ça va pas arriver. Ça peut arriver à tout le monde, mais... Yep. Puis quand t'es pas mort de ça puis la vie continue, ben, Chris, pourquoi pas le refaire, tu sais? Je sais pas. Même si tu couches avec quelqu'un pour te procurer du plaisir puis ça, je sais pas, ça... ça te fait du bien, whatever, OK, mais quand tu couches avec quelqu'un parce que t'es dépendant puis t'en as besoin puis c'est la seule façon que tu te valorises, genre, c'est de pogner quelqu'un. C'est bad, mais en même temps, tu sais, je veux dire, un gars, ça nous arrive de faire ça, déjà. Non, c'est sûr. Mais to what extent? Tu comprends jusqu'à où? Parce que moi, on est rendu à 22, 23, whatever, puis moi, j'ai encore des amis avec leur validation complète, c'est, ah, j'ai réussi à baiser cette femme, ça veut dire que genre, je suis un homme. Puis si la fille rejette ce gars-là, c'est comme, yo, les gars, c'est quoi, je suis là, je suis pas ci, je suis pas ça. Ça, c'est pas bon. Tu sais, je peux pas chialer sur une fille qui aurait ce genre de comportement-là quand, mettons, ça se pourrait qu'on ait cette réflexion-là nous aussi. Tu sais, si une soirée, t'es au bord, t'es un peu chaud à l'oeil, il y a une fille que tu trouves de son goût puis tu t'essayes un peu, finalement, ça marche pas, tu te sens comme un loser après. Puis si ça marche, tu te sens comme un winner. C'est sûr que ça a un impact sur la perception. de ta perspective, gros, je te promets. Moi, on m'a dit une chose, pour avoir un body count comme que j'ai, je vais être honnête avec toi, t'es dans un bar, il y a 30 filles, c'est sûr qu'hors de ces 30 filles, il y en a une qui va rentrer avec toi. Fait qu'on s'en fout de se prendre 29 noms parce que dès que t'en as une, t'as gagné ta soirée. Tu sors le bar perspective, une fille te rejette on to the next. Tu comprends? Tu ne devrais pas être acharné de genre... C'est la bonne mentalité. Oui, mais genre... Là, on parle à propos de baiser, mais moi, je te dis juste en général, tu comprends? OK, oui, il y a cette fille sur IG, ça fait comme 2-3 semaines que tu lui parles, finalement, elle ne veut pas te voir. Puis il y a des gars, ils se remettent en question, mais dis-toi, gros, il va toujours avoir une compatible pour toi. C'est ça, tu me fais penser à un autre point, c'est genre le monde qui a justement, oui, t'as un haut body count, mais tout ce que tu fais sur Tinder, essaie de te pogner des filles. Puis tu vas te passer genre 2-3-4 semaines à texter une fille uniquement pour coucher avec. C'est tellement pas un bon. C'est pas un retour sur investissement. C'est ça. Puis un body count, ça ne veut rien dire. Si tu as genre baisé avec 50 filles, mais tu as juste fait des one night, tu n'as jamais découvert, tu n'as jamais appris à être avec une fille. Moi, j'ai été 8 ans avec la même fille. OK, je n'ai pas le style plus gros body count, mais si je sais comment ça marche. Fait que la fille, OK, je n'ai peut-être pas un haut body count, mais Chris, je ne sais plus comment ça marche. Puis pour une fille aussi, il y en a qui trouvent ça dégueulasse. Mettons qu'une fille, en tout cas, pas moi, mais qu'une fille a beaucoup un haut body count, mais Chris, elle a vécu sa vie sexuelle puis elle est sûrement plus développée, épanouie qu'une fille qui a juste baisé avec un gars, deux gars. Tu ne peux jamais savoir ce qu'une personne vit, il est traumatisé, c'est compagnie. À la fin de la journée, on ne peut pas vraiment la critiquer par rapport à ça. On parle de tout ça, mais à la fin de la journée, les personnes qui regardent à la maison, que ce soit les gars ou les filles, tu ne devrais pas définir ta personne par rapport à ton body count. C'est correct si tu n'as pas beaucoup d'expérience. À la fin de la journée, ce n'est pas pour impressionner les autres, tu comprends, tu le fais pour toi-même puis c'est tellement, c'est mille fois mieux d'être avec une personne que tu apprécies ou même si tu n'es pas en couple avec elle, tu la fréquentes ou vous êtes exclusif, c'est tellement mieux que de genre, oh, tu sais quoi, il y a une cocotte, elle, je vais la baiser, mais c'est tellement moins de problèmes parce que si il y en a une qui attrape feelings puis toi, tu n'es pas dans tes feelings, qu'est-ce qui peut arriver par la suite avec ça, tu comprends? C'est ça le mindset. Si ton but, c'est de coucher avec une fille uniquement pour monter ton body count, tu sais que c'est stupide. C'est tellement grave. On s'en calait, s'il y a de quoi, ça peut t'amener bien plus de négatifs que de positifs au body count. Puis genre, j'aimerais mieux avoir couché avec deux filles fucking chaudes que 100 filles pas chaudes. Yeah, yeah, yeah. Pour répondre à la question que toute personne me pose à tout temps, quand vous me voyez en train de flirte avec une fille dans un micro-trottoir, je ne finis pas avec. J'ai peut-être fini. Sur tous les micro-trottoirs que j'ai filmés, il y en a peut-être deux que j'ai fini avec parce que je le fais juste pour le contenu. Je prends le numéro. Après ça, je n'y envoie même pas un message parce que je ne veux pas m'impliquer là-dedans, tu comprends? Je ne trouve pas que ça vaut la peine, mais je pense que c'est le temps de prendre un break. C'est le temps de prendre un break, mon bébé. On ne se colle pas de bouffe, on a tous bouffé avant. On est sur la cote, c'est un site gang. Ça a une crise de sens. Hey, prends un break, va chercher de quoi à bouffer à la maison ou de quoi à boire. Le truc pour perdre du poids, c'est ne bois pas de choses sucrées, man. Bois de l'eau, ça va changer ta vie. C'est vrai que ça aide, tu fais juste boire de l'eau qu'elle va quand elle sois. Moi, je bois juste de l'eau. De fois, c'est plate, boire de l'eau. Le truc, c'est de boire que ton benon, il est plein. Du petit citronné à l'épicerie, tu t'achètes le petit citron, tu te mets ça dans ton eau, c'est délicieux. Le truc pour perdre du poids. Le truc, tu bois de l'alimentaire. Tu sais, on me disait, un de tes réflexes, c'est quand tu trompes. J'ai trompé. Dis-en, ailleurs. Y'a. You know, yeah, yeah, I'm this bitch, OK. On parle encore des femmes. Ça préoccupe nos cerveaux. Mais c'est parce que imagine un monde sans femmes, les femmes, c'est tellement l'affaire la plus magnifique. Comment tu veux qu'on parle pas de femmes, genre? Girls around the world, bro. C'est ce qu'on débosse pas, là. Des doux, man. Parle pour toi, man. Parle pour toi, man. Julien, le gars le plus buzzé. Non, c'est pas chou. Shout out à Julien pis Stéphane, man. Là, je suis pas en main de brasse, mais je suis comme dans votre mood dans ma main de brasse. Même moi, moi. On l'a coupé, là, excusé pour le monde qui voit ce podcast-là. Mais Rick, quand il était arrivé à l'appart, première chose qu'il fait, c'est aller pisser à la porte ouverte de bout, man. Il faisait 30 secondes qu'il était arrivé dans l'appart. Il est en train de pisser le bout. Nous autres, on est là. Avec du RTL. Avec du genre de Windex. Hey, gang, en trois semaines, on est à plus de 100 000 de loin. Vous êtes des malades. On est là. Tabarnak. Ah ouais, il y a le beau-frère. C'était un enchaînement de pètes subliminales. Hey, t'es le beau-frère à qui, hein? La question revient souvent. Tout le monde la pose, mais je pense qu'on est mieux de juste jamais répondre à ça. On dirait que ça fait partie de la... Ça fait partie du mystère, là, parce que... Ben là, tu m'appelles le beau-frère, ça. Ah ouais, c'est vrai. Ça prend pas la tête des pompiers neufs pour savoir que c'est moi, son beau-frère, hein? C'est normal, ils sont avec ma cousine. Ouais, mais c'est ça, non, je veux pas en parler de ça, parce que moi, tout ça m'aide à pogner avec les filles le podcast, fait que je veux pas qu'un autre pense que je sors avec une de tes coulures. C'est-tu que c'est pas coupé, ça? OK. Fait qu'on voulait justement pas parler de filles, fait que Melv, à soir. You gonna pull or not? Ce soir, c'est une soirée productive. Il va falloir que je filme des vidéos avant d'un pull. Mais regarde, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est, on a un, there's a God plan, right? Si je suis dû pour apporter la fée de quelqu'un ou d'aller chez la fée à quelqu'un ce soir, regarde, si son papa check le podcast, ben, pour ce soir, elle va avoir deux pères, mais... Ah, ouais, ouais? Hé, mais les gars, je peux pas aller à l'encontre de mon destin, tu comprends? OK. Mais il faut que je travaille first, tu comprends? Mais là, elle t'a dit que la soirée, t'es parti sur le grain YouTube. Fait que c'est quoi qui se passe sur ton site sur ton YouTube game? T'es back, tu sors une vidéo par semaine? Yeah, yeah, ben, tu vois, au début de l'année, on a parié 1000$ que j'allais sortir une vidéo à tous les semaines, ce qui est vraiment, genre, c'est pas vraiment le 1000$ qui me dérange, c'est vraiment comme mon égo sur l'Internet, le fait que je l'ai mis sur l'Internet pis que je veux pas que personne me dise « Ah, mais t'as dit que t'allais faire ça pis tu le fais pas parce que je suis un homme de parole » pis ça a toujours été rough avec YouTube, là, on a toujours ces discussions-là « Yo, tu postes jamais de vidéos sur YouTube, est-ce que t'as dit? » Ben, c'est ça, un des trucs, là, au créateur, au nouveau créateur, la constance que tu postes une fois aux deux jours, que tu postes une fois aux deux semaines, aux deux mois, tant que tu restes constant, c'est la clé sur YouTube. Ben, tu sais, après, maintenant, un an et demi ou whatever, de comme vraiment poster du n'importe quoi quand je veux ou whatever, là, je prends les esprits collatérales. Tu sais, pendant longtemps, comme que j'étais toxique, genre, en 2020, genre, dans le prime, genre, j'étais vraiment toxique et que je voulais tellement me dissocier de ça, je me suis dit, comme, le problème, c'est même pas moi, c'est genre, le problème, c'est les micro-totoirs, tu comprends? Fait que j'étais toujours en mode, genre, ah, ben, tu sais quoi, j'ai plus envie de faire des micro-totoirs parce que, yo, si ça me donne pas une bonne image à la fin de la journée, c'est pas la personne que je suis réellement, mais ça marche pas comme ça sur YouTube, surtout au point où est-ce que je suis rendu, c'est comme, c'est plus, tu crées, tu crées, tu crées ce que tu veux, il y a quelque chose qui va blow up et t'es chill, du contraire, je suis comme, entre guillemets, prédestiné à ce genre de contenu. C'est ça, t'as pas tant le goût de faire des micro-totoirs, mais c'est de loin tes vidéos qui pognent le plus, ça fait que tu te sens comme obligé de les faire. T'avais-tu déjà un following sur YouTube avant de faire tes premiers micro-totoirs ou c'est ça que t'as fait de blow up? Ben, ça m'a juste apporté une coche plus haut, genre, les micro-totoirs. OK. Et t'es à combien 300 000? 260-ish, à peu près. Fait que, t'sais, genre, j'essayais de changer, genre, j'ai disparaît pendant X nombre de temps, ensuite, je suis comme, ah, ben, j'apporte un nouveau genre de contenu, tu comprends? Ça fait un an et demi où est-ce que je fais ça, fait que, t'sais, avec le temps, ça descend, ça descend, ça descend. Puis je me suis dit, regarde, genre, j'écoutais mon YouTuber préféré du moment, Gideon, que justement, il donnait, il y a un gars qui est allé le voir puis qui a dit, yo, est-ce que t'as des conseils pour YouTube, right? Puis il a dit, regarde, en réalité, juste tu lances des affaires sur le mur, il y a quelque chose qui va coller, puis une fois que quelque chose colle, comprends la formule, t'as pas besoin de toujours recréer le truc, mais comprends pourquoi cette formule fonctionne et exploite-la, tu comprends? Puis moi, par chance, je sais déjà c'est quoi la formule qui fonctionne. So, à la place d'aller à l'encontre puis créer du nouveau contenu à zéro, je vais donner au monde qu'est-ce qu'ils veulent réellement, tu comprends? Parce que, tu sais, je suis quelqu'un de sociable, il y a du monde qui dit, genre, juste à cause que je parle au monde dans la rue puis tout, ça leur donne confiance et whatever. So, je me suis dit, OK, je comprends la formule, laisse-moi pimper un peu la formule de façon à ce que, genre, ça va still être alentour de ça, mais il va y avoir plus à donner que juste, genre, moi qui vais aller poser une question au monde. Puis, tu sais, comme des fois, je vais poser des questions comme je l'ai dit plus tôt, tu sais, je regardais tes vidéos puis tu ne parles pas toujours bien des femmes, nan, 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 nan. Donc, je me dis, tu sais, des fois, je peux faire des questions controversées puis essayer de faire comprendre aux gars comme, c'est pas parce qu'elle a couché, par exemple, avec 10 gars que c'est une salope ou whatever, tu comprends? Comme juste, utiliser ma plateforme pour le bien puis, you know, have some fun. C'est quoi tes influences? Quand t'as starté YouTube, t'avais-tu des YouTubers que tu look up to puis que tu voulais imiter un peu? Ouais, ben, ça change beaucoup avec le temps, après 6 ans, mais un que ça a souvent été, c'était Danny Duncan, genre, il est vraiment, vraiment G. Puis, tu vois sur YouTube anglais que le style Danny Duncan commence à pogner sur, j'ai commencé à implémenter ça dans mes trucs puis, je vois que le monde, ils aiment quand même ça parce que... Ce qui est basically, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est de se promener avec un live mic, ça c'est un micro que t'as ici puis tu parles au monde, tu dis de la merde, tu fais de la merde puis tu compiles ça. Yeah, tu fais des pranks, que tu t'amuses, tu as des discussions puis justement... Tu casses tout, c'est-tu? Ouais, lui, c'est le moyen de tout passer. Si j'avais le budget de pouvoir casser des boudins en bas du 12e à tous les jours, je le ferais. Je le ferais, yeah, Ça serait drôle, ben. Genre, j'ai essayé ça comme justement, j'ai mixé cette formule-là à un moment donné dans un micro-trottoir puis tout le monde est comme, yo, by far, le meilleur micro-trottoir. Gros, c'est même pas moi qui a posé la question, c'est une fille qui m'a posé la question, j'ai mis ça en titre de vidéo, tout le monde est comme, yo, cette vidéo-là, c'est un banger, c'est fucking nice, genre, on voit une autre vue, nan, 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 mais depuis longtemps, c'est juste ça que je voulais faire, mais c'est juste qu'à cause de le titre-pas, genre, entre guillemets, micro-trottoir, c'est comme le monde, ça les capte pas, tu comprends? Mais je sais qu'avec le temps, si je reste constant, on sait que YouTube, ils récompensent ce monde qu'ils sont constants, j'ai retrouvé l'amour de genre, juste tu vas aller dans la rue, chiller, avoir du fun, justement, juste hier, quand on était nous tous ensemble, même si j'étais arraché mort, genre, c'était vraiment nice, de juste être dans le public, le monde, il vient me voir, il dit yo, ah, j'ai trop aimé ta dernière vidéo, trop ci, trop ça, comme deep down, là, ça fait du bien de... Ça fait chaud à ton cœur. Hey, justement, c'est ça qu'on disait tant qu'on se faisait reconnaître, on s'est tellement fait reconnaître uniquement en tant que des podcasters, pas des YouTubers. Numéro un, non, mais c'est bien. Les commentaires, le monde commence à se fâcher, ils sont comme, c'est Mark Ward, numéro un. Non, est-ce que non, man? Techniquement, c'est probablement peut-être lui, il est le number one. Mais c'est nous, le number one. C'est ça, c'est ça la part. Moi, je vais faire un gros shout-out parce que j'étais un peu dans les behind the scenes, surtout en janvier quand vous vouliez drop petit roi, et puis on essayait de trouver un nom pour le podcast, c'était... On a rushé, on a touché un nom. J'étais dans les behind the scenes, j'en ai plein mon podcast. C'était le petit show, j'en ai plein mon podcast. Et ça, on était dans le syndrome de Napoléon and shit. Ah oui, on est allé loin. Mais est-ce que je t'ai coupé, c'est quoi que tu allais dire? Moi, tout ce que j'allais dire, c'est en mode, je suis vraiment fier de vous d'entamer ce nouveau projet, puis que le monde à la maison, oui, Jay, il y a déjà ses plateformes et compagnie, mais la meilleure affaire pour avoir quelque chose dans la vie, on va dire, tu veux être un shout-out, tu veux être un YouTuber ou whatever, la plus grosse étape que tu peux faire, c'est de commencer. Tu comprends? On aurait pu être dans les behind the scenes de genre, ah ouais, ben, prenez un break, est-ce qu'on retrouve un autre nom? Ah, de quoi on peut parler? Nan, 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 nan. Mais à un moment donné, les gars se sont stickés, ils ont dit, ok, ça va être ça. Ils ont commencé à appliquer, puis là, épisode 6, déjà le meilleur podcast. Tu comprends? J'espère que les personnes à la maison, genre... Excuse-moi, tu viens-tu de dire qu'on est le podcast le plus G au Québec? Le plus G? Oui, il y a du monde à la maison qui disent, ah, je vais être un YouTuber, ah, je vais être un C, ah, je vais être un C. La première affaire que tu dois faire, c'est que tu dois commencer, gros. Puis grinder pour vidange. Ouais. Grinder pour vidange. Ouais, grinder, grinder, grinder. Ben, à certains points, parce que ça peut être toxique, trop grinder, mais... C'est passionnel. Ouais, c'est la constance. Nowadays, si tu veux vraiment gagner, c'est la constance. Puis, on a posé la même question au Buck, mais là, on va le poser à un autre YouTuber qui fait plus longtemps qu'il est là puis il fait complètement des vidéos différentes. Selon toi, c'est quoi le problème du YouTube québécois? On n'est pas assez. Il n'y a pas assez de gens. On n'est juste pas assez. C'est... C'est crissement vrai comme réponse. Comme, genre, on pourrait dire, OK. Comment? On a fait le tour de tous nos amis influenceurs là. Non, mais comme, on va se le dire, d'années, c'est qu'il y a des années comme, moi, comment je vois YouTube québécois, OK, c'est, t'as, OK, t'as Cheyenne par exemple, OK, il essaie des nouveaux trucs et tout. Gros Chardot à Cheyenne. Elles sont bonnes, c'est une nouvelle vidéo. On a Cheyenne qui fait son style de vidéo, OK. On a YouTube, papa, tu fais des vlogs qui est quand même nice aussi. T'as Jay, tu fais des vlogs et tu fais le podcast. Puis ensuite, t'as les bugs, OK, ils font des pranks. T'as moi, OK, je suis dans la rue et tout. Mais après, tous les autres, comment je les classifie? C'est juste genre, ah, c'est des Instagrammeurs ou c'est des personnes de d'autres plateformes qui viennent sur YouTube puis après, c'est eux qui présentent. Puis tu sais, j'ai pas mentionné genre Gorky comme Chardot à Gorky aussi, Madiba et compagnie. What the fuck Kev. Mooner aussi. Yeah, tu vois comme... On a fait plus de vidéos. Mais il vient de YouTube puis il y a un part de tout. mais tu vois comme, eux, on est capable de les définir mais ensuite, t'as juste le reste. Tu comprends? Je vais pas nommer le nom, je suis pas là pour namejob qui que ce soit parce qu'à la fin de la journée, si ça marche, ça marche. Mais c'est juste, il y a rien qui fait en sorte que ça te donne envie de toujours embarquer sur la plateforme outre que genre des Mooner, des GNT. Mais ce que tu veux dire, c'est que mettons, il y a beaucoup trop d'Instababes, mettons, qui font des vidéos YouTube, qui font des sit-down uniquement pour build leur brand. Yeah, ce qui est smart, bien sûr, puis ça fonctionne, hé gros. Mais je comprends le mot, vous aussi, c'est ça, je prépare. Ouais, mais ça fait pas, ce que Mev dit, c'est que ça fait pas évoluer notre contenu. Non, c'est toujours la même affaire puis comme bros, c'est la même formule, il va y avoir une qui va blow up sur une des plateformes, elle va embarquer sur YouTube, ça va parler de, ça va faire des vidéos en mode, ah, je demande à mes abonnés c'est quoi leur plus gros sexuel, whatever, exact. Puis tu sais, ils collabent tous ensemble, c'est une bonne affaire, mais même s'ils collabent tous ensemble, c'est blême le contenu, genre c'est juste, c'est là, genre c'est tout. Fait que j'ai l'impression qu'on a juste besoin de personnes qui pop puis qui apportent quelque chose de nouveau à la culture, mais ça ne peut pas être nous qui le fais, tu comprends? C'est pour ça que je vais toujours motiver les personnes à être des YouTubeurs parce que c'est peut-être la personne qui regarde ce podcast qui devait entendre nous dire, hé, viens nous rejoindre puis qui va apporter quelque chose de totalement nouveau à la plateforme, tu comprends? Pas être là pour être le prochain GNT, le prochain Mev, le prochain Frank, vraiment, tu viens sur la plateforme puis tu veux être toi-même. Ouais. Fait que j'espère que ça va arriver, ça va arriver bientôt, man. C'est qui le prochain, man? C'est qui qui le veut? C'est qui qui va venir nous pousser dans le cul, tabarnak? T'es où? Sors de ton nest petite carapace à la maison. Denis peut-être? Yo, il y a Denis, l'ancien assistant monteur à Alex Deloky qui est devenu mon monteur puis que là, il a arrêté parce que justement, il voulait starter sa chaîne YouTube. Yeah. Je pense qu'il peut... Il y a déjà un peu de behind ici. Denis est big. Je t'ai hâte de tatouer mon coco, on a hâte de te voir. Il est rendu YouTubeur, lui? Il a commencé à faire des vidéos, moi. Il a dit garde, moi, faire du montage pour les autres, c'est pas ce qui me passionne. C'est vraiment faire des vidéos pour moi puis j'ai dit bien, regarde, comment tu veux que... Go for it. C'est ça, je te comprends, je suis pareil. Tu sais, comme je dis, des shooter drinks avec le monde d'Odé à un moment donné. Ça devient long, mais ça marche, c'est ça le problème. Mais ça marche, mais c'est ça le problème, c'est que ça marche trop. Mais genre, Patrice l'a dit mot pour mot, le monde passe bien trop sur Odé au Québec. C'est une culte. Quand je suis à Sherbrooke, c'est comme, ah, à cause d'eux, je voudrais sortir, je m'en fous, là. Non, mais l'année qui passe à Odé, ça devient les plus grosses vedettes du Québec. C'est ça le problème. À quel point c'est big Odé, là. Ils deviennent des vedettes pendant un ou deux ou trois ans. Il y en a tout le temps une couple qui reste, là. Mais genre, j'ai jamais compris pourquoi on crée des nouveaux influenceurs. Comme le système québécois, c'est créer des nouveaux influenceurs pour ensuite faire leur pub de fruits puis we cook and shit. À chaque année, tu leur donnes un budget. Mais c'est comme, pourquoi on punk pas les influenceurs puis on les aide pas plus haut, tu sais. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils font, mais c'est parce que ça se filtre naturellement. À Odé, il y en a tout le temps une couple qu'ils sont bons avec leur marketing, ils sont bons avec leurs réseaux sociaux puis au travers des années, on continue à savoir c'est qui. Tu sais, mettons, PH du sans fil, c'est un bon exemple. Moi, je suis encore c'est qui. Je le trouve encore relevant pour moi, mais il y a bien du monde qui sont passés à Odé la même année que lui. Tout le monde se calise parce qu'ils n'ont pas su gérer les réseaux sociaux aussi bien. Ça crée le même type d'influenceurs parce qu'ils passent tous par la même place. Ils ont eu un moule. Ils sont tous différents. Patrice, c'est un gars qui est complètement pété dans son originalité, mais vu qu'il est passé à Odé, il se fait nicher directement. Les classiques influenceurs. C'est ça. Les gars ne sont pas nécessairement eux-mêmes comme moi ou Papy Melve ou JNT Productions. On est des créateurs de contenu, nous. Moi, il me fait rappeler un influenceur, même si c'est en joke, je suis comme gros. Je n'influence rien. Ça te dérange encore, parce que j'ai appris à comme bien sûr que j'ai l'influenceur du monde. Ah, OK. Ha, ha, l'influenceur. Puis je suis comme... Moi, je suis un gars qui crée du contenu puis je trouve... Ce n'est pas un dis, mais tu vois, sur les réseaux... C'est mal vu aussi au Québec être influenceur. C'est ça, parce qu'après, dans le truc de l'avion, ils viennent associer ça à qui? Ils viennent associer ça à nous. Puis comme eux, c'est juste du monde de Odé qui ne sait pas gérer leur truc, tu comprends? Comme ils ont eu de la popularité d'un coup où ils ont tous les sponsors les Instagrammeurs. Je ne veux pas qu'on ait l'air pêlis non plus de dire que le monde de Odé l'ont bien plus facile, blablabla. Mais non, en même temps, nous, on travaille pour nous puis on fait les collabs qu'on veut puis... On est libres, ouais. On est plus libres. On peut faire les podcasts qu'on veut parce qu'on n'est pas sponsor de Paradis Calcôl. Hum, hum, hum. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. C'est drôle parce que j'ai compris la joke, les gars. Est-ce que le monde le sert à la maison? Non, non, il sert à ça. OK. Ils ne savent pas non plus c'est qui. C'est plus... Hum... Ah, ben... Chris, il ne doit pas d'avoir 1000 qui sont comme Antité Paradis Calcôl, ça se trouve, là. Mais c'est plus comme les influenceurs, c'est que surtout le monde d'Odé ne sont fucking pas comme ils sont sur les réseaux sociaux. Yep. Puis pas à cause qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ne peuvent pas, man. Ils ne peuvent rien, boss, tu sais. Ben, ils se font contrôler puis après ça, ça chiale que les réseaux ne fonctionnent pas. Oui, tu as toujours des exceptions à la règle, mais peut-être changer la formule parce qu'au final, si l'Odé sont capables de maintenir leur relevancy, ça fait tellement plus d'argent pour eux. Ils run le show plus les anciens qui leur rapportent encore plus d'argent. Hé, ça va être un plus gros juggernaut que juste... Ah, tu sais quoi, on va s'occuper d'eux pendant 2-3 mois puis après ça, ciao bye. Oui, mais l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de ça parce que le contrat, mettons, avec Productions J, non, j'influence ou je ne sais pas quoi, c'est une agence d'Odé mais il est signe pour 2 ans ou 3 ans. 3 ans. Fait que quand même, le mec qui n'est plus famous dans 3 ans, tu t'en calisses, il ne te fera plus faire d'argent. Fait que tout ce que tu veux, c'est que ce soit le plus rentable possible pour les 3 premières années qui sortent d'Odé. Tu mèles tout ce que t'es capable puis après ça, ce n'est plus ton problème ce gars-là, il fera ses shit. Il vende leur nom, mais si, je ne sais pas. Yeah. Mais tu as du monde, ils se débrouillent bien, ils ont une business par la suite. On oublie que c'est que tu veux juste te dissocier de cette personne-là. Même moi, c'est ça, t'es d'Odé. Non, mais c'est même pas dire Odé. T'es référé à une émission, t'es pas référé à nous autres, ils nous appellent pour nous, je suis content d'avoir vu ton contenu. Le contenu que tu fais, c'est du contenu d'Odé. Bon, après ce que tu fais, ton contenu, c'est d'autres choses, mais t'es connu dans le contenu d'Odé où c'est populaire puis c'est sûr que ça marche. Tu vois, par exemple, on va prendre Adamo puis il y a sa boisson et le monde va dire « Ah ouais, non, Adamo, t'es trop G, nan, nan, nan. » Là, s'ils demandent « Ah, est-ce que t'as entendu à propos de ma boisson? Ah, t'es une boisson? » Ce qu'on voit, c'est comme on t'aime à travers un intermédiaire et non, on t'aime à cause que t'es cette personne-là. Par exemple, dans une de mes vidéos, une joke vraiment banale, « Ah, je cherche une fille sur un vélo. » Moi, dans ma tête, c'est genre « Ok, la joke, elle passe, c'est juste pour la vidéo. » « Haha. » C'est une vidéo que j'ai mise il y a deux ans. Il n'y a même pas deux mois, il y a le gars qui me dit « Yo, est-ce que t'as trouvé la meuf au vélo? » J'étais comme « What? » Parce que toi, t'as toute ta vie. Fait que tu t'oublies des affaires dans le monde dans ce qu'eux autres qui voient une couple de vidéos de toi. Fait que c'est juste ce qu'ils ont. « They care, tu comprends? » C'est comme gros, un petit détail comme ça. Quand il m'a dit ça, j'ai dit « Fuck. » Pour le reste, je suis là, je fais des « Hihi, hi, hi, hi. » capitaliser là-dessus. Pas juste pour moi, pas juste monétairement, mais genre juste, tu sais pas, juste durant la COVID, tu sais même pas combien de personnes t'as sauvées, tu comprends? Le monde était mort. Ben mort, ils s'ennuyaient à mort. Ils avaient les pensées elsewhere. Puis là, t'as JNT qui pose genre des 2-3 vidéos par semaine. Gros. C'est sûr. Big shout-out aux influenceurs for real. Pas mal plus d'une par semaine. J'avais bien de la misère. J'avais pas de motivation. Mais quand même, il y avait bien du monde qui avait pas de contenu. Big, le dernier podcast, je te dis, « J'en reviens toujours pas, je comprends pas comment j'ai fait pour sortir. » J'allais monter en... Une journée. J'allais commencer à 11h le soir, ça sortait à 7h le lendemain. Yep, yep. C'est ça qui arrive quand tu mets ton esprit. C'est toute une question de mindset. Je te disais, t'étais pas sûr vu qu'on sortait si on allait avoir une vidéo. Puis là, j'ai dit, t'es vraiment mind-deux à faire une vidéo. C'est pas l'heure de ta vidéo. Puis finalement, je pensais être un banger ce qu'on a filmé hier. Avec les B-rolls puis tout. Je suis en train de prendre une sieste où tout ce que j'entendais, c'était « Ah, 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 ah! » Puis j'étais comme, « Shit, qu'est-ce qu'il y a? » Il est comme, « Ah ouais, la vidéo c'est un fucking banger. » J'étais comme, « Ah, aide! » C'est sur Dripper Nation. YouTube, c'est déjà en live. Je fucking go, man. Mais justement, Melv t'a dit que ça avait slacké. Parce que toi, dans le fond, t'as commencé à faire des micros trottoirs puis ça t'a fait vraiment blow-up. Puis là, t'as eu vraiment beaucoup d'abonnés sur ta chaîne. Mais il y a eu un bout où t'as arrêté de poster. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es arrivé à ce stade-là? T'as arrêté de poster? Oui. Ah, bien de un, la COVID est arrivée. OK, t'as arrêté de poster en même temps que la COVID. Oui, parce que je commençais à être tanné aussi puis la COVID est arrivée. Je t'étais comme, « Ah ouais, j'ai arrêté à cause de la COVID. » Si je voulais vraiment, j'aurais pu apporter d'autres contenus parce que, par exemple, j'ai fait une vidéo genre « Test de loyauté » où est-ce que je DMais genre des meufs qui étaient en couple. Ça a fait trois fois plus de vues que mes micro-toutoirs qui veulent dire « La vidéo est à 300 000 vues. » C'est une des plus vues de ma chaîne puis c'est même pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Comme tu sais, je vois plein d'idées aux States puis que j'aurais pu recréer durant la COVID, mais c'était vraiment une époque où j'étais comme, « Ah, t'sais quoi, là, je suis tanné d'être genre toxique puis tout. » Ça m'a permis de faire un nouveau projet genre « Dr. Melv, où est-ce que c'est une chaîne où je donne des conseils puis tout. » Mais t'as tout réarrêté. T'avais comme arrêté. T'as recommencé un peu avec ton Dr. Melv. T'as tout réarrêté. Yeah, ben c'est parce que rendu là, j'ai plus rien à dire. Je pense que t'étais en train de te perdre aussi en tant que créateur de contenu puis c'était un break que t'avais besoin parce que t'étais en train de te caler à chaque TikTok que tu faisais sur les filles. Oui, ça faisait rire un couple de personnes, mais il y a d'autres qui étaient du unfollow direct. Ouais, ben tu vois tout le monde genre à ce jour, il y a des filles, ok on va dire. Moi je suis still un étudiant à l'université à la fin de la journée. Moi je me vois comme un athlète étudiant qui fait des vidéos. Fait que moi des fois, tu sais je vais flirter avec des filles puis après c'est comme « Ah, je suis vraiment down pour toi mais c'est parce que quand je te vois sur ma For You page TikTok, genre tu dis ci, tu dis ça puis je dois l'expliquer comme mieux. Je le fais pour les hi-hi-haha, tu comprends? Genre, tu sais cette période, c'était vraiment une des meilleures périodes. Mais à quel point c'était juste pour les hi-hi-haha? Parce que même moi qui étais ton ami, j'étais comme « It's too much. » Ouais, j'ai l'impression que c'est plus juste pour les hi-hi-haha. Non mais c'est ça le problème, genre c'était juste je me dis toujours « Ah, dès que je parle de filles ou whatever, genre c'est Metro Booming, tu comprends? » Tu as tombé dans ton propre piège finalement. Qu'est-ce que ça veut dire « Metro Booming »? » Genre juste c'était « Booming ». La semaine passée, on a appris « Finger Blast », cette semaine, c'est « Macho Booming ». Metro Booming, les gars. On est un podcast éducatif. Fait que, non, c'est ça, bro, c'est vraiment se perdre dans la sauce pis là maintenant, ça fait du bien. C'est le temps de faire péter la sauce, frère, c'est à soir, man. Bon, si j'aime péter la sauce ce soir, mais comme j'ai dit, business first, tu comprends? A lot. Je vois, c'est les trucs de menottes pis tout là, pis le guépard. Frank. Est-ce qu'on va faire la plus folle? Comme tu dis, tu as été 8 ans en couple, est-ce qu'on va faire la plus folle que tu as fait avec ta cocotte, genre? Moi, je le sais, c'est fait de fisser le cul. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, je pense pas que c'est vrai. Imagine que je vais papa se faire fisser le cul. Oh, I like it rough. Pourquoi tu te l'as dit que c'est fait de fisser le cul? Non, non, non. C'est question. Non, non, c'est que j'en reviens juste pas que t'aies dit ça. Non, il n'y a pas eu de fissage. À cette époque-là. Oh, my God. Oh, my God. Big, la chose la plus folle. Maintenant qu'il y a de la confiance, c'est un YouTuber. C'est ça. Depuis que je suis YouTuber, je m'ai fait fisser le cul. La chose la plus folle, Big, ça pourrait être un scoop. Ça pourrait être un scoop, mais seulement ici après un break podcast. Je me suis marié, man. Oh, ouais? Ah, c'est vrai. Le monde s'en fout. C'est vrai que le monde sont pas au courant. Frank, il est divorcé. Oh, ouais? Tu viens finalement dire que t'es marié, Big. Le nombre de jokes que j'ai fait dans les vidéos qu'ils m'envoyaient chier, je suis comme, hey, ça va être beau le divorcer. Le nombre de fois il fallait que je le coupe. Turns out que c'était vrai. C'est pas mal, c'est un big. J'ai fait un homme, c'est une grosse étape, ça va être une grosse follerie. La question, c'est quoi la chose la plus whack qui est arrivée? La plus folle. C'était pas obligé d'être fou. Tu le recommanderais-tu? Mettons un gars plus jeune comme moi qui voulait se marier. C'est du cas par cas. Moi, mon setup à moi, je le recommanderais pas, mais moi, je vois plus ça dans l'optique. Regarde, bon, demande-moi, tu te remarierais-tu? Mais tu te remarierais-tu, je veux pas? Je me remarierais, mettons, à ma retraite pour juste signifier l'amour que j'ai pour la femme que j'étais avec maintenant depuis 20, 30, 40 ans que j'ai mes enfants avec. Plus significatif pour donner un boost à notre amour puis redonner un peu de pep dans le step dans la couchette. ou sinon, non, en tant que jeune, non, je veux pas, non. C'est simple, Big, ta marie juste. C'est propre à chaque personne, pour vrai, à cette époque-là, je le voulais bien. Big, tu fais juste la marie, c'est ultra chaude. C'est vraiment, vraiment chaud. la beauté est subjectif, s'il vous plaît. Ultra chaude, c'est pas nécessairement Marie-Lou. Ça va être beau on-cam, Ça va être beau woke on-cam. Mais Marie-Lou, là, on peut partager. C'est un banger de l'ice-it, à notre podcast. Mais pour la porte-là, Marie-Lou, elle est trop intimidée par elle. Les trois, on dirait pas un mot qu'on regarde la tête. Je peux vous conter l'histoire qui est arrivée à mon mariage. Est-ce qu'il y avait un dancefloor puis tout, genre? C'est-tu l'histoire de ton frère? Non, 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 il faut garder ça pour un autre podcast. Ouais, attends, on est à combien d'abonnés? À 20 000. À 20 000 abonnés, Frank Dunn, son scoop. Qu'est-ce qui s'est passé? 15 peut-être? Non, à 20 big, on est en train de déclater. OK, 20 la gare. Trinquez-vous un peu. On fait minimum 30 000 par épisode puis on a juste 12 000 abonnés, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que tu connais ça? La moitié qui ne s'est pas abonné à prendre un break tant pour boeuf. Il y a TikTok aussi, brother, ça l'éclate sans bon sens. Ça a l'air que c'est le TikTok le plus G au Québec. Hey, fuck Mary Kill, Lisanne Nadeau, Elisabeth Rioux, Claudia Thien. Les gars, come on, c'est bien trop facile. Ça dépend, tu y vas-tu pour le physique ou tu y vas pour le business? Dans tous les cas, Elisabeth Rioux, elle est dans le kill. C'est pas vraiment, c'est entre Lisanne et Claudia, tu comprends? Mais là, je me dis, le problème, c'est que Lisanne... OK, mais Elisabeth Rioux, elle a du cash, puis tout ce que je sais sur Elisabeth Rioux. C'est même pas à propos de tout ce que je sais. Lisanne Nadeau et t'as Claudia Thien, les gars, vous faites quoi? Claudia qui? Claudia Thien. Je connais pas. Tu connais pas Claudia Thien. Moi non plus. Big, c'est la femme de Rive à Patrice et te l'a montré dans le podcast. Moi, c'est Claudia Bouvette que j'aime. Elle a fait Big Brother cette année, si t'écoutes ça, Claudia, emile.bedor sur Instagram. Ah ben non, c'est évident. Mais comme, Lisanne, le problème, c'est que comme de ce que j'entends puis à quel point elle est kinky, genre, être dans un mariage avec elle, ça va pas prendre de temps avant que je la satisfais plus. J'irais pour le kill, genre peut-être une ou deux fois, mais ah, Claudia. Kill, c'est fuck? Fuck. Ah ouais, ben pour le kill, ouais, pour la fuck. C'est parce qu'il y a fuck et la kill. Yeah, c'est ça. Non, mais pour la baiser puis coucher avec. Coucher avec puis ah, Claudia Thien, « Wesh, toi, je peux t'aimer pour le reste de ma vie. » J'espère que tu vas écouter ça, tu vas comprendre que, yo, à la fin de la journée, tu penses que t'es heureux avec les autres gars. Et c'est correct. Il y a tellement de femmes qui savent pas à quel point comment je peux les rendre heureux. Peut-être c'est parce que j'ai pas la popularité, peut-être j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais tu serais saisi. Tatou sur le coussin, bro. Yeah, hey, hey, hey. Il y en a vu un autre un fuck, marry, kill? Un fuck, marry, kill. Doc Mayhew, Legault. C'est qui Doc Mayhew, non? Doc Mayhew, c'est un psychologue qui passe à la radio. Controversé à ce fuck, là. Bon, donc, Doc Mayhew, François Legault, puis Patrick Roy. Ouf! Je marie Pat. Ouais, Pat, c'est un bon gars. c'est un sale caractère, par exemple. Oh, c'est vrai, peut-être que des fois, il voudrait me... Legault, il french sa famille. Je pensais que t'allais dire que Legault, il french quand même bien. Ben, il faudrait demander à sa soeur. On est rendu un podcast de politique, mais c'est ce qu'on parle de politique, c'est, mais... Yo, mais t'es obligé de faire kill Legault parce que, genre, il faut qu'on représente, il faut qu'on fasse ça pour le public, tu comprends? Après tout ce qui nous a fait... Non, je suis pas d'accord avec ça, mais genre, quand on va à une manifestation où tout le monde gueule fuck Legault, genre, je peux comprendre que le monde sont fâchés de la situation, moi aussi, je suis fâché, mais comme Chris, mettez-vous la situation à Legault, je pense qu'il faisait de son mieux quand même. C'est aussi dans le système qu'on est. Je vais pas te mentir, par contre, tu vois, au début, moi, je m'en foutais des mesures, tu comprends? Parce que, comme le premier couvre-feu, là... C'est vrai qu'il y en a une couple qui était genre, comme honnête, tabarnak. Comme au début, tout était bien le monde, c'était comme couvre-feu, gros, tout est fermé, après huit heures, qu'est-ce que tu veux faire? À part aller voir ton sneaky link, t'as rien à faire, tu comprends? Hello Strip Club? Tout était fermé. Tout était fermé, genre, on était encore dit par COVID, mais le couvre-feu de cette année, là, le premier janvier, j'ai dit, OK, ça c'était too much. C'est comme, pourquoi, genre, ça va rien changer, tu vois? On va jamais savoir comment quelqu'un d'autre l'aurait géré. Comme on dit, Legault a essayé de faire son mieux, il y a des décisions où est-ce que t'es juste comme beau. Ouais, Monsieur Legault. Tu sais, quand on était la seule place au monde que les gyms n'étaient pas ouverts, ça c'est Cab. Yeah, yeah, yeah. Là, on est la seule province au Canada qui a encore des masques depuis hier. Ben là, ça va sortir la semaine prochaine. On va se cocher, je pense que ça fait un an et demi qu'il y en a plus. Ouais, ça n'a pas de bon sens, mais on peut-tu... Hier, au bord, pour Ernest Titcher qui avait le masque, il y a eu beaucoup de rapprochements au bord. Ouais, c'est ça, il y a des rapprochements peut-être, mais après ça, tu t'en vas à l'épicerie. Ouais, ben là, fuck Mary Kill, on ne l'a pas fait. Non, fait que c'est Patrick Roy, Legault, puis Doug Mayhew. Doug Mayhew. Hé, c'est pas facile. Doug Mayhew, à l'heure de quelqu'un que je baisserais, je ne sais pas c'est qui, là, mais genre, il y a un nom genre sexy. Moi, premièrement, je baisse un Doug Mayhew parce que j'ai toujours rêvé de baiser un éclopé parce qu'il manque une jambe. Après ça, je marie Patrice Roy, puis je kill François Legault. mais c'est parce que Doug Mayhew, l'affaire, c'est qu'il y a déjà eu des commentaires racistes. Tu sais, il est controversé. Je ne voudrais pas coucher avec ce gars-là. Oh, mais dans le noir. Oh, c'est ce mec-là. C'est encore l'heure d'un gars que tu banges. Mets-nous un extrait. I mean, I mean, damn right I would, bro. Moi, je jouerais dans sa barbe. Avec expérience, bref. Oh là là, je suis dead. Doug Mayhew, c'est lui. Il faut que tu me fasses un banderolou et tout. Yeah, yeah, yeah. A dripper banner. Lucie Réome. Je ne veux même pas entendre le reste. Lucie, si tu vois ça, OK. Si tu vois ça, OK. Je pense qu'il est avec son chum. Je vais confesser quelque chose. J'ai vu Lucie pour la première fois en 2017, excuse-moi, à un évent YouTube. Puis gros, elle est tellement belle. Elle n'est pas chaude, elle n'est pas sexy, elle est juste belle. C'est une belle demoiselle. elle est si douce. Puis regarde, même commentaire que j'ai fait auparavant, regarde. Lucie, à la fin de la journée, tu penses que je suis un mec qui hi hi ha ha, que peut-être je suis un petit con, mais tu serais saisi des merveilles que je pourrais faire dans ta vie. Parce que tu sais ce que tu mérites et je sais ce que tu vaux. Fait que, hé, je peux vous confesser quelque chose real quick avant qu'on finisse ce podcast? Tu l'as vu genre deux fois dans ta vie. C'est combien de fois il faut que tu vois la femme pour que tu sois en amour avec? Tu l'as vu une seconde, c'est ma blonde. Tu veux bien te donner des conseils, G. Non, moi, je vous dis, les gars, man, tout le monde me dit genre, Scott, tu vas avoir une blonde. tu es genre tous ces femmes-là mais tu n'as pas de blonde. Mais genre, je veux, je tuerais pour avoir une blonde. Genre, d'hélas, j'aimerais ça avoir une copine. On sait-tu des blondes? Mais le problème, c'est que je suis tellement G aux yeux des gars genre que j'ai peur que les gars ils disent, t'as tout ce game-là pour sortir avec ce gobelin-là. Je veux être sûr que quand je vais présenter une fille, quand je vais être sûr de présenter une fille, ils ne vont jamais se permettre de dire. la beauté, c'est subjectif. Oui, mais à la fin de la journée, l'Internet, c'est ruthless, bro. Tu ne veux pas que le monde me commente à se tiquer. C'est sûr que ma copine va aller tiquer les commentaires. Je vais faire girlfriend reveal. Tabarnak, elle est moche, mon gars. elle me tuerait il y a certainement temps. So yo, Lucie, on arrête de niaiser. Lucie, Amy Jade ou Marie-Lou? Wow. Wow. Je sais que tu sais trois dans ton genre bien raide. Les trois. Check. Lucie Réome, ça, ça ne va pas changer. Lucie, moi, je suis un homme de parole. Tu sais déjà, c'est toi que je marie. Tu comprends? Je ne veux pas fuck Lucie, je veux te faire l'amour. Ce n'est pas la même affaire. Bref. So, Marie-Lou et Amy Jade. C'est tough, ça. Les deux se ressemblent. Bataire. Je comprends, ce que je veux dire. Amy Jade, comme elle a déjà répondu à un de mes DM, ce n'était pas en slide, c'était juste qu'elle a répondu pour répondre, je dirais fuck. Marie-Lou, elle veut faire la star, c'est correct. Ce n'est pas qu'est-ce que tu manques, donc qui est là? Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je suis-tu Lucie Réome? Ah oui? Oui, moi, Marie-Amy Jade, c'est ça son nom? Elle qui est blonde et qui est famous. Les deux sont blondes et famous, genre Marie-Lou. Oui, Marie-Lou, oui, mais je n'ai pas écouté Audrey. C'est Tommy qui va le faire à ta place, la Marie-Lou. C'est-tu vrai? Elle est en couple, elle. Moi, je dis, si tu kills Lucie, tu es raciste. Moi aussi, je suis vrai, Marie-Lou. Il y a une certaine époque, tu n'aurais pas dit ça. C'est juste que je n'ai pas assez vu de quoi pour la marier puis juste coucher avec, je trouve que Marie-Lou est plus belle que chaude, tu comprends? Yeah. Fait que... Émy, elle a l'air d'avoir des kinks. Puis moi, je marierais Lucie, je pense, par rapport à son grain YouTube, je pense qu'on aurait une belle collection. Pas juste le grain, elle est juste... Elle est juste Lucie, man. Oui, mais genre, ce que je veux dire, c'est que quand tu as des passions, semblables... Et que vous la partagez. Ça pourrait être dope, ça. J'aimerais Chris, ma soeur, voir une blonde qui fait des vidéos. Je pense que Lucie est grande, fait que je sais que tu ne pourrais jamais me la voler, man. Elle est pas très grande, on l'a déjà croisée. Ah ouais? Ah ben oui, juste pour la doule, on l'avait vu. Elle est pas... Anyway, moi, j'ai juste besoin de dire que t'es chaude puis que j'aurai les frères, je fais qu'il... Puis, petit message dans la maison aux demoiselles qui regardent, si t'es réceptible dans la vie, t'auras tout ce que tu veux. Ça, je dis rien. Ah bon? Marilou, fais juste répondre le DM. Moi, je veux juste que Marilou réponde mon DM, OK? C'est quoi cette style morale-là à la fin du podcast? Ta gueule. OK, je m'excuse, je m'excuse. T'es tellement un capper. Yo, les gars, it is what it is, tu comprends? Tu joues tellement du violon. Tu joues du violon. C'est calme. Moi, je suis juste une belle des paroles douces dans une oreille. Mais pour vrai, Lucie, Marilou et Mijade, si vous n'êtes pas d'accord avec les points qu'on vient de débattre, bien, pensez à notre podcast pour un break. Puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Parce que le plus qu'on a d'abonnés, le plus qu'on a de numbers, re-share tout, on peut avoir les noms que vous voulez. Puis là, live, on sait qu'on a les numbers, ça nous prend les noms. Ça nous prend des invités. On veut avoir des invités que... Ce n'est pas juste nos amis qu'on connaît. On veut apprendre à connaître du nouveau monde, vraiment interviewer du monde. Fait que, shootez des idées dans les commentaires. Puis, on va être heureux de checker ça. Si vous avez de quoi à dire, un message, peu importe, commentez. Ce n'est pas d'un DM sur Instagram. C'est vraiment les commentaires. C'est sûr qu'on le voit. On check tout. Yep, yep, yep. Imagine un foursome avec ces trois filles-là. Ça va! Au golf, ça? Ça va finir, genre. Un affaire avant de mourir que vous voulez absolument faire dans votre vie. Chacun votre tour va commencer à faire éveillir. Parfister le cul. Un affaire. Un affaire que je veux faire avant de mourir. Un trip à trois. Je serais fucking dante de faire un trip à trois. Claudia Bouffette. Tu ne peux pas dire magasin avec ta mère parce que ça, on sait que c'est déjà fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Magasin avec ma mère. Avant de mourir, je ne sais pas, même si je veux, j'aimerais être millionnaire de ce que je fais en ce moment. J'aurais pu... C'est tellement fucked up ce que je m'apprête à dire. Pour le reste, je pourrais dire un affaire genre être millionnaire, mais les gars, j'ai eu des discussions avec mes chums et ils m'ont dit de faire manger le cul, c'est vraiment... C'est tellement big. C'est tellement... Jamais. Jamais? Jamais. Jamais. Moi, c'est déjà arrivé et sérieux, c'est surprenant à quel point c'est hot. Comme bon. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas à l'aise avec ma sexualité, mais yo... Yo, c'est fucked up. Il faut que tu sois complètement pété. OK. Il faut que tu sois complètement à l'aise avec la personne parce que sinon... Sur ta bucket list, toi, c'est... Ça serait me faire manger le cul. Faire wipe à la scène. Là, je suis fucking cool. Ben, je te le souhaite, Mel. Fait que bonne chance dans tes frères, Roger. Moi, c'est d'aller dans l'espace. Oh, je suis... Ah, man! Ben, je change le mien. Fuck le trip à trois. Je m'en vais dans l'espace avec le beau-frère, moi. Yes, avec les nouveaux voyages de Elon Musk. Il fait des voyages pour les... Il a développé un système... Il a développé un... Excusez-moi. Oui, oui, oui. Puis c'est complètement débile. Oui, c'est ça. Yes. Il a développé des... Il a développé un... Yes. Ça, là. Yes. Il a développé une compagnie aérospatiale. Space X. Space X, oui. Puis ils font des voyages pour les civils. Il n'y a plus besoin d'être astronaute. Puis tu peux aller faire le tour de la Terre dans l'orbite spatiale pendant trois jours. Dans l'orbite? Dans l'orbite, non. Mais c'est vrai, si on le fait, moi, je suis fucking down. Oui. Tu fais quoi dans l'orbite? Dans l'orbite. J'ai déjà... Dans l'orbite? OK, c'est ça. J'essaie d'être ma zone. Ça, c'est... On essaie d'être... Leschfuckinggo, c'était l'épisode numéro 6 de Prends un break. Merci à Papi Melvi d'être passé. Merci de vous abonner. On vous aime du plus profond de notre cœur. On fait ça pour vous. Fait que si vous voulez nous aider et que vous en avons plus, ben leschfuckinggo, on va s'abonner! C'est à chaque jeudi. Un nouvel épisode qui sort à chaque jeudi. Il y a du monde qui disent qu'ils ont hâte au jeudi maintenant. Est-ce que vous savez pas comment ça nous fait chaud au cœur? On va être là jeudi prochain. Puis l'autre d'après aussi. Non, nous autres, on s'en va asseoir, c'est ça? On s'en va clover, on s'en va tourner des vidéos. Comme je vous dis, je suis sur le grind à côté avec Papi, man. Je suis le content. Je suis sur le grind, on s'en va vlogger au shaker. C'est du grind, man! On va-tu au shaker? On va où est-ce-tu, là? Shaker, ça a l'air que c'est plein, je sais pas. Bon, on peut fermer ça. Il est qu'à l'heure, là? T'en mets. Bon, ben, on...